Je reprends l'expression de l'énergie mécanique que nous venons d'établir. J'ai besoin de la dérivée de U par rapport à Φ. Je rappelle que U est égal à 1 plus E cos Φ sur P. Si je dérive U par rapport à Φ, donc j'ai 1 sur P, c'est constant, donc cette dérivée est égale à 0. Ça me laisse la dérivée de E cos Φ sur P. La dérivée de cos Φ, c'est moins sin Φ, et donc DU sur D Φ est égal à cette expression-là. Je remplace DU sur D Φ par cette expression-là. Je remplace U et U² en utilisant cette expression-là, ce qui me donne finalement pour l'énergie mécanique l'expression suivante. Alors je développe cette expression, ça me donne 1 plus 2E cos Φ plus E carré cos carré Φ. Ça, ça reste à changer. J'ai le même déluminateur ici, donc je sombre l'énumérateur. Ça me donne E carré sin carré Φ plus E carré cos carré Φ, ça donne E carré. Plus donc 2E cos Φ plus 1. Alors, GM0, je le remplace par C carré sur P en fait. Donc nous avons P est égal à C carré sur GM0, ce qui implique que GM0 est égal à C carré sur P. Et nous avons ce terme-là et ce terme-là. Donc j'ai ici MC carré sur P carré, MC carré sur P carré. Donc je mets MC carré sur 2P carré en facteur. Donc ça me laisse E carré plus 2E cos Φ. Alors là, comme j'ai un demi ici, donc je multiplie ici par 2. Donc ça fait moins 2 fois 1 plus E cos Φ, ce qui donne moins 2 moins 2E cos Φ. Donc 2E cos Φ moins 2E cos Φ, c'est 0. Ça laisse 1 plus E carré moins 2. Donc c'est E carré moins 1, ce qui donne finalement pour l'énergie mécanique cette expression-là, MC carré sur 2P carré E carré moins 1. J'inverse l'expression pour extraire E en fonction de EM. Et ça me donne, donc E est égal à la racine carré de 2P carré EM sur MC carré plus 1. Je remplace donc P par son expression en fonction de ρ0, β0 et V0. La même chose, c'est en fonction de ρ0, β0 et V0. Et l'expression finale, donc E est égal à la racine carré de 2ρ0 carré V0 carré cos carré de β0 divisé par M, G au carré, M0, donc au carré, fois EM plus 1. Maintenant, il reste à retrouver EM en fonction de ρ0, V0, β0. Et comme donc l'énergie mécanique est conservée, son expression est égale à sa valeur à l'instant T est égal à 0, et donc E0, EM. Et l'énergie cinétique à l'instant initial c'est 1,5MV0 au carré. L'énergie potentielle à l'instant T est égal à 0, c'est moins GM0, M sur ρ0. Donc je remplace EM dans l'expression de E par l'expression de E0, M qui est celle-ci. J'effectue les calculs et je trouve que l'excentricité est donnée par cette expression-là. Donc on peut la récapituler. E est égal à la racine carré de ρ0 carré V0 à la puissance 4 cos carré de β0 sur G carré M0 carré, moins 2 ρ0, V0 au carré, cos carré, β0, GM0 plus 1. On voit bien que la connaissance de ρ0, V0 et β0 permet de déterminer complètement E. Et comme on avait vu également que la connaissance de ces trois valeurs initiales permet de déterminer P, et donc à partir des conditions initiales, on peut déterminer la nature de la conique et en même temps l'expression de son équation. Dans ce paragraphe, nous allons réexprimer l'équation de la trajectoire dans le système de coordonnées cartésiennes. Et cela, on va le faire pour chacune des coniques. Mais avant, on va d'abord effectuer le passage aux coordonnées cartésiennes, sachant que ρ est égal à P sur un plus E cos phi. Je mets le dénominateur de l'autre côté, j'obtiens cette expression-là. Je remplace ρ cos phi par x, et ça me donne ρ est égal à P moins E x. Donc je rappelle que x est égal à ρ cos phi, y est égal à ρ sin phi. Donc ce qui me donne là ρ cos phi, c'est x. Ce qui me donne également ρ² est égal à x² plus y². Je reprends cette équation-là. Je l'élève au carré, ça me donne ceci. Donc j'ai ρ² est égal à ça, ρ² est égal à ça. Donc ça implique que cette expression-là est égale à celle-ci. C'est ce que je mets là. Maintenant, je vais remettre de l'autre côté de l'égalité. Donc ce terme-là et ce terme-là. Je mets x² en facteur. Donc ça me donne x² facteur de 1 moins E². Donc plus de E px plus y² est égal à P². Alors, si E est égal à 1, donc si E est égal à 1, on est dans le cas d'une parabole. Donc ce terme-là est égal à 0. Et l'expression de la parabole dans le système de coordonnées cartésiennes, c'est 2px plus y² est égal à P². Par contre, si E est différent de 1, donc je divise par 1 moins E², et là, ça me reste x², 2ep sur 1 moins E², x plus y² sur 1 moins E², est égal à P² sur 1 moins E². Maintenant, si je développe ce terme-là, j'aurai x² plus 2epx sur 1 moins E², qui est là, plus E², P² sur 1 moins E², le tout au carré. Donc je vais le retrancher, puisque je ne l'ai pas ici, donc je le retranche. Donc plus y² sur 1 moins E², est égal à P² sur 1 moins E². Alors ce terme-là, je vais le mettre de l'autre côté de l'égalité. Ce qui me donne, ça me laisse ce terme-là, plus ce terme-là, est égal à ce terme-là, il est là. Donc moins ça, ça vient de l'autre côté, ça devient plus. J'effectue, ça me donne P² sur 1 moins E² au carré. Donc en fait, finalement, c'est x plus E, p sur 1 moins E², le tout au carré, plus y² sur 1 moins E², est égal à P² sur 1 moins E² au carré, et ceci dans le cas où E différent. Je reprends l'équation que nous venons d'établir, et je fais le changement de variable petit x est égal à grand x plus E, donc 1 moins E², donc c'est ce terme-là que j'ai changé en petit x. De même, petit y est égal à grand y, donc il n'y a pas de changement au niveau de y. Et cette équation-là, je la divise par P² sur 1 moins E², le tout au carré. Donc je change ça par positif, ça me donne x², donc divisé par cette quantité-là, plus cette quantité-là, divisé par celle-ci, ça donne, en faisant le changement de variable, grand y est égal à petit y, donc j'obtiens ça, et ça divisé par lui-même, donc ça donne 1. Donc je rappelle que cette équation, c'est l'équation de la conique dans le nouveau système de coordonnées cartésiennes, mais pour les coniques pour lesquelles E est différent de 1, parce que ceci n'est défini que c'est E, il est différent de 1. Par contre, si E est égal à 1, ce qui est le cas de la parabole, donc l'équation dans le système de coordonnées cartésiennes, c'est 2P grand x plus Y², c'est égal à P². On n'effectue pas de changement de variable cartésienne. Alors, je voudrais attirer votre attention sur un point très important. Le référentiel de travail que nous avons utilisé jusqu'à maintenant et dans lequel nous avons utilisé les coordonnées polaires a pour origine le foyer de la conique. Vous allez voir avec la nouvelle origine pour le nouveau système de coordonnées cartésiennes que nous venons de définir. La nouvelle origine va être tout simplement égale au centre de la conique comme je vais vous l'expliquer juste après. Alors maintenant, on va discuter de ce résultat pour les 3 cas de la conique où E différent de 1, ça veut dire pour le cercle, l'ellipse et l'hyperbôle. Alors, nous allons maintenant établir l'équation de la conique lorsque l'excentricité de celle-ci est nulle, E est égale à 0. Dans le système de coordonnées cartésiennes. Je rappelle les équations de passage aux coordonnées cartésiennes. L'équation de la conique en fonction de 6 nouvelles coordonnées cartésiennes lorsque E est différent de 1, ce qui est le cas dans notre cas ici. Et si on reprend E est égale à 0, donc je mets E est égale à 0, E est égale à 0, ça me laisse x² sur p² plus y² sur p² est égal à 1. Je multiplie par p² et l'équation de la conique devient x² plus y² est égal à p² qui n'est autre que l'équation d'un cercle aux coordonnées cartésiennes que vous connaissez déjà. Par contre, il faut faire attention, le x et le y de cette équation-là, leur origine, c'est le centre de la conique, donc c'est le centre du cercle. Alors on peut se poser la question, dans le cas d'un cercle, quelle est la position du foyer du cercle par rapport à son centre ? Alors pour répondre à cette question, c'est très facile, il suffit de prendre E est égale à 0, c'est le cas ici. Donc ça donne x est égale à grand x, y est égale à grand y, de deux systèmes de coordonnées, dans ce cas-là, lorsque E est égale à 0 sont identiques, donc on peut dire que le foyer est tout simplement identique au centre. Et on peut représenter cela graphiquement. Nous avons x est identique à grand x, y est identique à grand y, donc ça implique forcément que le foyer est identique au centre du cercle. On fait position de M à l'instant T. Alors maintenant pour la nature du mouvement, on sait d'abord que le mouvement est déjà circulaire. On est en train de parler du cercle. Alors je reprends l'équation. Alors ça, également x carré plus y carré, et on peut voir P déjà dans l'équation, dans le système de coordonnées polaires, l'équation d'un cercle de Rho est égale à P. Et comme Rho, dans le cas d'un cercle, donc est constant, est la même valeur, quel que soit le temps, et en particulier lorsque T est égale à 0, donc ça implique que Rho est égale à Rho 0, et par conséquent, donc le mouvement et les circuits, le rayon du cercle, donc c'est Rho 0, c'est la distance initiale à laquelle on place le point matériel par rapport tout simplement au centre du cercle. Donc nous abordons maintenant le cas de l'ellipse où l'excentricité est supérieure strictement à 0 et l'inférieure strictement à 1. Et avant d'établir l'expression de son équation au système de coordonnées cartésiennes, donc je rappelle les équations de passage en coordonnées cartésiennes, la même chose d'équation de la conique dans le cas où E différent de 1, ce qui est mon cas ici, puisque E est inférieur strictement à 1. Alors, puisque E est inférieur strictement à 1, donc ça implique que E carré, la même chose, il est compris entre 0 et 1, et ça implique également que 1 moins E carré, il est compris entre 0 et 1. Et par conséquent, ça c'est positif, donc ce terme-là il est positif, ce terme-là il est positif parce qu'on a E carré, E carré, et on peut poser ça est égal à A carré, et ça est égal à B carré. Et en substituant donc ces deux quantités-là par A carré et B carré, donc on obtient l'équation de l'ellipse dans le système de coordonnées cartésiennes et qui est x carré sur A carré plus y carré sur B carré est égal à 1. Donc avec A est égal à P sur 1 moins E carré et B est égal à P sur racine de 1 moins E carré. Alors puisque 1 moins E carré est compris entre 0 et 1, ça implique que racine de 1 moins E carré elle est supérieure à 1 moins E carré. Et par conséquent, cette fraction, elle est plus petite que celle-là, ce qui implique donc que B est inférieur à A. Alors essayons de voir cela graphiquement. Donc je commence par représenter le repère de travail fx, donc y. De même, l'ellipse, je la trace sachant que l'un de ses foyers, donc c'est l'origine de ce repère. Je trace également les axes ayant pour origine le centre de l'ellipse C. Alors pour ce qui est de A et de B, alors pour positionner A, il suffit de prendre y est égal à 0. y est égal à 0, c'est l'équation de l'axe des abscisses, ce qui est dans le x est égal à plus ou moins A, et x est égal à plus ou moins A. Donc x est égal à plus A, c'est ce sommet de l'ellipse, et x est égal à moins A, c'est ce deuxième sommet de l'ellipse. Pour avoir B, il suffit de prendre x est égal à 0, et x est égal à 0, c'est l'équation, donc de l'axe des ordonnées. Et j'aurai y carré est égal à B carré, donc y est égal à plus ou moins B. L'intersection de l'ellipse avec l'axe des ordonnées en ce point-là donne plus B, et l'intersection de l'ellipse avec l'axe des ordonnées en ce point-là donne moins B. Alors ça, ça s'appelle le demi-axe, et vous voyez bien, on le voit déjà ici, A est supérieur à B, ça veut dire la longueur ici, il est supérieur à cette longueur-là, c'est pour ça qu'on dit A, c'est le demi-grand axe de l'ellipse, et B, c'est le demi-petit axe de l'ellipse. De même, le deuxième foyer de l'ellipse que l'on note F', c'est le symétrique de F par rapport à C, donc le module de C'F' est égal au module de C'F. Et donc, en conclusion, nous avons le premier sommet de l'ellipse, le premier foyer de l'ellipse, le centre de l'ellipse, le deuxième foyer de l'ellipse et le deuxième sommet de l'ellipse. Alors si l'on considère que le point matériel se trouve à une position M à un instant T quelconque, on sait bien qu'on utilise les coordonnées polaires dans le repère F, X majuscule, Y majuscule, et donc nous avons ici 0 et l'angle Φ, c'est ça. De même, je représente la base polaire dont on va avoir besoin par la suite. Alors, deux remarques, ou deux, trois petites remarques. Alors la première, sachant que l'équation de la conique en coordonnées polaires 0 est égale à P sur 1 plus E cos Φ, avec E bien sûr qui vérifie ça pour l'ellipse. Alors, lorsque Φ est égale à 0, Φ est égale à 0, ça veut dire que le point matériel se trouve sur le premier sommet de l'ellipse. Je rappelle également que la masse M0, qui exerce l'attraction gravitationnelle sur le point matériel, se trouve au foyer, donc en F. La position où le point matériel est le plus proche de M0, c'est cette position-là. Et cette distance-là, on l'appelle tout simplement Romine. Et donc, c'est la distance, on l'appelle aussi la distance d'approche minimale du point matériel de M0. On note cette position par P, et on l'appelle le périastre. Alors, pour Φ est égale à π, la position du point matériel se trouve sur l'autre sommet, donc de l'ellipse. Et cette position-là, ça correspond à la position la plus éloignée, donc de M0. Et c'est pour cela qu'on l'appelle Romax. Et on la note en général, donc par A, et on l'appelle la pouastre. Donc la périastre, c'est la position pour laquelle le point matériel est le plus proche de M0. Et la pouastre, c'est la position pour laquelle le point matériel est le plus éloigné, donc de M0. Et vous pouvez constater que Romax plus Romine est égal à l'axe tout entier de l'ellipse, donc ça fait A plus A, ça fait 2A. Et on peut écrire Romine plus son max est égal à 2A. Alors, en astronomie, considérons par exemple le mouvement de la Lune autour de la Terre. Et donc la Terre, elle sera située au point F, et c'est la Lune qu'on ne représente pas le point matériel et donc qui gravite autour de la Terre. Dans ce cas-là, la position A s'appelle l'apogée. Ça veut dire la position pour laquelle la Lune est la plus éloignée de la Terre, ça s'appelle l'apogée. Autre sommet, c'est l'autre sommet de l'ellipse. Et lorsque la Lune se trouve à la position P, il est à la distance minimale d'approche de la Terre et on l'appelle tout simplement l'apérigée. Dans le cas du Soleil, ça veut dire qu'on suppose que le Soleil occupe le foyer et si la Terre, par exemple, gravite autour du Soleil. Alors, lorsque la Terre se trouve à la position A, dans ce cas-là, on dit qu'elle est à la féili de sa trajectoire ou de son orbite. Par contre, lorsqu'elle est à la position P, on dit qu'elle est à la péili, donc de son orbite, par rapport au Soleil. Alors, j'attire votre attention. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, un énoncé dans lequel on dit que, par exemple, la Lune se trouve à la périgée de son orbite. Ça veut dire tout simplement que pour cette position-là, on a rho est égal à rho min. Et si on vous dit qu'elle se trouve à l'apogée de son orbite, ça veut dire qu'elle est en A, ça veut dire que rho est égal à rho max. En conclusion, périgée, ça veut dire rho est égal à rho min. Et apogée, rho est égal à rho max. Même chose, la périgée lie, ça veut dire rho est égal à rho min. Et l'apogée lie, ça veut dire rho est égal à rho max. Nous allons à présent relier les paramètres polaires de l'ellipse, donc qui sont l'excentricité et le paramètre P, aux paramètres cartésiens de l'ellipse, qui sont le demi-grand axe A. Donc, c'est le demi-grand axe A. Le demi-petit axe B. Et C, c'est la distance qui sépare le foyer du centre. Donc, on peut la mettre égale au module de C. Mais avant, à partir de la figure, supposons que l'on a la figure, ce que l'on peut représenter parmi les paramètres polaires, c'est rho max et rho min. C'est pour cela que, dans un premier temps, on va calculer E et P en fonction de rho max et rho min. On calculera également A, B, C en fonction de rho max et rho min. Et après, on reliera A, B, C aux paramètres E et P. Alors, on commence par rho min. Donc, rho min, c'est la valeur de rho pour phi est égal à 0. Donc, ça donne P sur 1 plus E. Rho max, c'est la valeur de rho pour phi est égal à pi. Donc, ça donne P sur 1 moins E. Je vais multiplier 1 plus E sur rho min, ça fait égale à P. 1 moins E sur rho max, ça fait égale à P. Et je fais tout simplement cette équation-là moins celle-ci et je mets E en facteur. Ça me donne rho min plus rho max donc plus rho min moins rho max. Je mets ce terme-là de l'autre côté et je divise par rho min plus rho max et ça donne E est égal à rho max moins rho min sur rho min plus rho max. Alors, maintenant, pour P, je prends cette équation-là et je remplace E par son expression et j'effectue le calcul et ça me donne de rho max rho min sur rho max plus rho min. On voit bien que rho max et rho min, on peut les déduire facilement du tracé. Donc, si j'ai rho max et j'ai rho min, je peux déduire à quoi est égal P et je peux déduire à quoi est égal E. Donc, on peut le résumer. Donc, on a P est égal à 2 rho min rho max sur rho min plus rho max et E est égal à rho max moins rho min sur rho min plus rho max. Alors, maintenant, pour C, j'ai deux façons de le faire. C, je peux écrire est égal cette distance-là, c'est A moins cette distance-là, c'est rho min. C'est ce que j'ai ici. De même, je peux dire que C, c'est cette distance-là qui est rho max moins cette distance-là qui est A. Donc, rho max moins A. Si je fais la somme de ces deux équations-là, ça me donne 2C est égal à A moins A, c'est 0, rho max moins rho min et donc C est égal à 1 demi rho max moins rho min. De même, comme A, nous avons déjà vu que rho max plus rho min est égal à 2A, donc on peut écrire que A est égal à 1 demi rho max plus rho min. Donc, j'ai le paramètre C en fonction de rho max rho min, j'ai le paramètre A en fonction de rho max rho min. Alors, de même, nous avons C est égal à 1 moins rho min. Or, rho min, je le remplace par P sur 1 plus E et je remplace P par A fois 1 moins E carré. C'est l'expression. On pouvait démontrer ça facilement. Alors, ici, je mets ça au même dénominateur, ça me donne C est égal à E A. Et notre définition géométrique, notre propriété géométrique de l'ellipse, c'est que on dit que la corde F'M plus la corde Fm est égale à 2A. Ça veut dire, en fait, que si je prends cette corde-là et je l'allonge sur l'axe des X, en fait, ce point-là viendra ici et ce point-là il viendra là. Et par conséquent, ici, j'ai A et ici, j'ai A. Alors, ça veut dire que la longueur ici est la même que ça et la longueur ici est la même que ça. Alors, si je prends maintenant ce triangle, donc ce côté-là, c'est B, ce côté-là, c'est C puisque c'est le même que celui-là et ce côté-là, c'est A. Donc, j'aurai A carré est égal à B carré plus C carré et c'est la relation que j'ai ici. si je remplace C par E A, donc ça me donne B carré plus E carré A carré et je peux dire que B est égal à A fois la racine carré de A moins E carré. Alors, quelles sont les relations qu'il faudrait retenir ? 1, P est égal à ça, E est égal à ça. Donc, ça me donne P, E en fonction de Romax, Romine. 2, alors C est égal à ça et A est égal à ça, de même que C est relié à E par cette relation-là. Remarquez que A, je peux le remplacer par 1 demi-Romax plus Romine et ça devient C est égal à E sur 2 fois Romax plus Romine. De même, B est égal à A fois racine de 1 moins E carré. Je peux remplacer donc A par 1 demi-Romax plus Romine et ça devient B est égal à racine de 1 moins E carré sur 2 fois Romax plus Romine. Et ça, c'est très important. Il faut vraiment les démontrer et les comprendre parce qu'on peut, en astronomie par exemple, c'est très utile de pouvoir calculer les paramètres polaires de la communique en fonction des paramètres cartésiens ou vice-versa ou bien d'extraire à partir de la figure de la trajectoire soit E soit P en passant par Romax. Alors, reprenons la loi des R et exprimons-la dans le cas où la trajectoire du point matériel est une ellipse et exprimons-la en fonction des paramètres cartésiens de l'ellipse petit A qui est le demi-grand-axe de l'ellipse et petit B qui est le demi-petit-axe de l'ellipse. Alors, on va prendre pour simplifier 0 est égal à 0 donc c'est comme si à l'instant T est égal à 0 le point matériel la position du point matériel est le sommet de l'ellipse ayant pour abscisse plus A je vais vous le montrer dans l'animation qui suit soit delta T qui est égal à T majuscule le temps qu'il faut pour le point matériel pour effectuer un tour complet de l'ellipse comme c'est illustré par l'animation suivante donc la position initiale du point matériel c'est le sommet de l'ellipse d'abscisse plus A donc ici il fait un tour on dit également une révolution une révolution ça veut dire c'est un tour complet donc il fait un tour au bout d'un intervalle de temps qui est égal à T majuscule et l'air qui est balié donc on le voit bien c'est l'air de l'ellipse et on sait que l'air de l'ellipse est égal à 4pi fois AB et par conséquent si je reprends donc la loi des airs en prenant S0 est égal à 0 et T est égal à T majuscule donc ça me donne l'air qui est balié pendant cet intervalle de temps là est égal à pi fois AB est égal à sigma 0 sur 2M fois T majuscule donc ça me permet d'exprimer sigma 0 sur 2M en fonction du reste donc elle est égale à pi fois A fois B divisé par T majuscule donc je peux remplacer sigma 0 sur 2M par cette expression là ce qui me donne S de T est égal à pi fois AB petit T divisé par T majuscule alors la loi des airs donc prend la forme suivante S de T pi AB petit T donc divisé par T majuscule et T majuscule on l'appelle la période sidérale c'est l'intervalle de temps nécessaire pour le point matériel pour faire un tour complet donc de l'ellipse T est appelé la période sidérale donc dans un énoncé quand vous entendez la période sidérale associée au mouvement d'un point matériel sur une orbite c'est tout simplement l'intervalle de temps qui lui permet de faire la révolution complète la période sidérale de la Terre du mouvement de la Terre autour du Soleil c'est une année la période sidérale de la Lune du mouvement de la Lune autour de la Terre c'est à peu près donc valide Abonnez-vous !